Dans ce vidéo, nous plongeons dans le monde des crypto-monnaies et effectuons une analyse technique des actifs les plus en vogue. Êtes-vous prêt à découvrir quels signaux prédisent le profit? Commençons! Bonjour à tous mes amis. Peu de gens l'auraient pensé, mais au cours de la dernière année et demi, le prix de Bitcoin a augmenté passant de 16 000 $ à 74 000 $ aujourd'hui. C'est presque X5 en croissance et bien sûr, c'est de la pure folie. Je pense que peu de gens auraient pu imaginer que cela nous arrivera dans un avenir proche. Mais au lieu d'éprouver un sentiment d'échec, un sentiment de perte de profit dure au fait que vous n'avez pas pu gagner de l'argent sur Bitcoin, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'analyse technique sur les actifs et crypto-monnaies. Vous pouvez gagner en général pas moins. Nous, nous ne fixerons pas d'objectifs précis aujourd'hui. Nous échangerons des options. Nous essayerons de gagner, je pense, mais au moins 2 000 $ et demi. Des crypto-actifs sont récemment apparus sur notre plateforme préférée. Bien sûr, ils n'ont rien à voir avec l'achat réel d'actifs. Mais cela n'enlève ni au moins rien au fait que nous pouvons gagner de l'argent en utilisant ces outils. En fait, le trading et l'analyse technique ne sont pas très différents. Quels que soient les actifs sur lesquels vous échanger, les principes, des règles et des lois du marché s'appliquent absolument partout. Nous n'inviterons donc rien de nouveau aujourd'hui. Nous essayons d'appliquer tous les connaissances dont nous disposons aujourd'hui. Alors, ouvrons le premier accord. Disons que ce sera pour une diminution et c'est très simple à expliquer. Malgré le fait que l'on prend désormais un risque supplémentaire en échangeant contre tendance, il faut agir avec une extrême prudence. Voici un bon niveau qui pourrait devenir un obstacle pour notre graphique. Mais nous verrons ce qui se passe. Jusqu'à présent, nous semblons avoir dépassé ce niveau. Mais j'espère toujours que nous pourrons revenir au-delà de ce niveau horizontal. C'est très simple. On a reçu une réaction de ce niveau-là. On a eu de la pression. Et en plus, là, on a aussi eu une réaction, un contact et on s'est retourné. Donc, en général, c'est une bonne zone qui peut devenir importante pour nous. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons ouvert un accord. Ce n'est pas grave s'il n'est pas conclu avec profit. Je distribuerai mon dépôt juste afin que nous puissions placer un autre accord ici. Donc, le premier pari est clôturé en plus. Je ne changerai probablement plus pour une diminution car la tendance est vraiment dangereuse. Mais gardez à l'esprit qu'ici, nous avons un niveau et nous avons reçu une réaction. Nous passons à une autre chose. Situation potentiellement intéressante. Ouvrons l'accord pour l'instant pour ne pas rater des bons points d'entrée. Je vais tout vous expliquer. Voici les lignes de tendance classiques qui font actuellement office de suppôt. Mais on la trace à travers les deux premiers points en le corrigeant parallèlement le long de certains contacts. Nous constatons qu'en général, il y a une tendance ascendant sur le marché. Nous avons eu des réactions et des rebonds par rapport à la ligne de tendance. Donc, même si à ce moment, nous étions en dessous de cette ligne, sur le graphique actuel, dans la situation actuelle, nous sommes revenus encore une fois fixés sur les lignes de tendance. Et maintenant, nous la testons à nouveau d'en haut. Il y a donc une forte probabilité que nous obtenons une réaction et que nous gagnons de l'argent en conséquence. Sinon, du premier accord, je serai prêt à effectuer un autre accord couvrant ainsi la paire et gagnant d'argent en plus. Mais nous gagnons très probablement de l'argent ici. Tout est super. Je ne suis pas sûre d'appeler cet accord confirmé. Nous n'avons néanmoins gagné de l'argent grâce à cela. J'attendrai probablement que les bougies soient fermées et effectuées un autre accord. Pourtant, nous n'avons reçu aucune réaction adéquate. Surtout si vous y gardez de plus près, vous pouvez trouver ici un petit niveau horizontal. D'ailleurs, à ce niveau horizontal, nous venons d'ouvrir un accord. Nous avons donc essentiellement deux facteurs, même pas trois facteurs, pour poursuivre ce mouvement à 100%. Autrement dit, nous avons une tendance ascendante et la ligne de tendance et la ligne horizontale sont en contact. Mais ce serait très décevant si nous étions maintenant fixés en dessous des niveaux. Mais c'est bien que nous aurions ouvert un accord exactement au moment de la formation d'une nouvelle bougie. Cela nous a permis d'éviter des situations aussi désagréables. Alors, regardez quelles situations plutôt intéressantes ici. Maintenant, disons qu'une tendance ascendante commence à émerger. Je suggère donc de la rejoindre. Comme je comprends que c'est là que se situe la tendance ascendante, regardez, c'est assez simple. Dans ce trading, nous avons une ligne de tendance dans laquelle la ligne verte est marquée. Nous voyons qu'elle a accompagné notre graphique tout au long de sa chute. Il y a même eu une tentative pour sortir de cette ligne de tendance. Mais seulement cette fois, nous avons réussi à vraiment surmonter-le. Et maintenant, nous développons. Pour ainsi dire, dans une nouvelle direction. C'est-à-dire que les minimums ont déjà cessé de diminuer. Ils ont commencé à augmenter. Mais en général, nous avons formé avec vous de telles informations de renversement. Surtout lorsque nous avons surmonté le niveau incliné. C'est le signal principal d'un changement de tendance. Un changement de tendance peut aussi être confirmé par un grand nombre de choses. C'est l'intersection des moyennes mobiles. Et un nombre différent d'indicateurs comme MACD, stochastique. Également dans le cadre de l'analyse technique, le franchissement de la ligne de tendance. Nous renseignons également sur un changement de cette tendance. Comme nous le voyons, cela se poursuit avec succès. Nous avons pu gagner de l'argent grâce à ce petit mouvement. Donc, on ouvre l'accord suivant. Tout est très simple ici. On a un niveau horizontal qui nous sert de support. Tout récemment, on s'est bien repoussé de ce niveau. Eh bien, nous obtenons la deuxième réaction. Nous concluons un accord pour une augmentation sur la troisième réaction. Tout cela, bien sûr, ressemble à une pression vers un niveau qui entraînera très probablement à sa rupture. Mais nous ouvrons un accord court. J'espère toujours que nous aurons une autre réaction ici. Tout va bien ? 460 dollars supplémentaires de bénéfices sur notre bilan. Cherchons la situation. Nous nous préparons donc à conclure un autre accord. Je pense que nous pouvons l'ouvrir ici. Nous avons déjà échangé sur cette paire de divises ou plutôt sur cet actif. À mon avis, ici, nous avons pris un accord pour une augmentation. Ça a marché avec succès. Ce niveau est, comme nous constatons qu'une fois de plus, il s'est plutôt bien préformé. Même s'il y a quelques inquiétudes, gardez à l'esprit que maintenant nous sommes en fait déjà en dehors de cette ligne de tendance. Mais pour être honnête, cela ne ressemble pas encore beaucoup très fort. Donc, j'ouvre un accord sans aucun problème. Et la bougie donnée qui se forme ainsi avec un si grand ombre dirigé vers le bas, cela nous fait que nous confirmer que le marché va continuer à bouger. Eh bien, les amis, je pense qu'il est évident que nous gagnerons à nouveau de l'argent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'organiserai une séance de trading gratuite sur ma chaîne de Telegram. Par conséquent, si vous souhaitez avoir le temps d'y participer en échangeant mon signal, suivez le lien de la description. Aujourd'hui, nous avons gagné 2000 dollars grâce à l'analyse technique des actifs de crypto-monnaie. Et assurez-vous de mettre en pratique tous les connaissances acquises. On se voit dans le prochain vidéo.